Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série ! Une nouvelle série sur TA2 The Chatwing que vous avez déjà vu en early access sur ma chaîne et qu'on se relance maintenant qu'il est sorti et on se relance en multi avec Damned ! Salut Damned ! Salut tout le monde ! On va donc du coup essayer le mode multiplayer de ce jeu pour voir un petit peu ce que ça donne voir si on peut avancer ensemble vers des choses sympathiques et puis comment ça marche tout simplement. On va jouer avec la traduction donc le jeu est en français alors pas encore à 100% on travaille toujours dessus mais on a la quête principale qui est maintenant traduite on a pas mal d'événements qui est traduit l'interface est traduite comme vous pouvez le voir donc du coup c'est plutôt prometteur ! Ouais ça c'est vraiment pas mal il y a vraiment un gros gros boulot qui a été fait ça fait plaisir ! Ouais ça crée taf ça c'est clair ! Très très bon boulot toute l'équipe ! Donc le groupe de Damned est là et même s'il s'appelle pas Damned c'est son groupe ! C'est ça ! Je suis là ! Du coup vous pourrez voir parce que Damned enregistre aussi le grand retour de Damned sur la chaîne mais pour éviter de trop charger les notifications ces épisodes seront en non référencés et il y aura les liens dans les miens si vous voulez aller voir sa vue en bonus il vous suffira de suivre le lien si vous voulez voir que sa vue il vous suffira d'ouvrir ma vidéo et de cliquer sur sa vue et de ne pas regarder la mienne ce sera ce sera votre votre préférence ! Tout à fait ! Après j'ai des petits bons comme ces tests on n'est pas dans les connexions les conditions optimales et que je suis sur mon pc portable machin bref bon je t'entends un petit peu avec des grisillements je pense que j'espère que ça se ressentira pas dans la vidéo sinon sera un peu désagréable moi ça me gêne pas pour là donc je suis désolé d'avance c'est les premiers épisodes peut-être que ça se réglera au fur et à mesure à voir moi c'est mon plus soit vrai que c'était un petit peu une soirée de merde niveau connexion ouais c'est un petit peu complexe ça n'a pas de coupure on sera content c'est clair ouais donc du coup ben on va commencer moi je commençais par un petit point alors comme dieu comme divinité j'ai pris orts de mon côté ouais je sais plus qui j'ai pris étant parce que je connais pas son nom par coeur c'est zoria non vas-y vas-y ouais j'ai pris zoria ouais moi c'est plus la rapidement c'est la déesse du champ de bataille de la guerre voilà domaine magie et tourmente tout est dit moi c'est le c'est le dieu le dieu de la nuit des loups-garous des prédateurs etc et du coup on a nature et magie et on a prédateur nocturne qui fait qu'on a un champ de vision une astuce une perception enfin en gros on est plus fort pendant la nuit et moins fort pendant la journée et en plus on peut invoquer un loup-garou et c'est classe oui ouais ça c'est assez ça c'est sympa oui moi je crois que l'on fait mon pouvoir alors c'est vrai pour les gens qui connaissent pas trop trop le jeu à chaque fois qu'il ya un ennemi qui apparaît sur le champ de bataille mes personnages qui sont déjà entrés sur le champ de bataille en leur délai qui réduit donc ils vont pouvoir attaquer plus vite s'ils sont déjà présents c'est à dire que si je les rajoute après ça prend pas en compte mais s'ils sont déjà présents ça peut être pas mal je trouve ça c'est pas mal ça je crois que je l'avais testé pendant le early access oui donc cette série est la deuxième sur ta2 donc c'est le dessus là la première était pendant les early access on a découvert un peu plein de trucs suivi un peu le développement du jeu il ya la pluie sur la chaîne si vous êtes intéressés là le jeu est sorti depuis quelques temps donc il était bien bien release bien bien débuggé etc effectivement alors du coup qu'est ce qu'on a on a des enfants on a un pillard on a donc moi un chasseur qui est l'élu pour l'instant on a une récolteuse et on a une artisane une artisane oui une artisane ça se dit au féminin non j'en ai aucune idée j'ai un doute mais bon bref c'est pas très gênant je féminise le nom donc si jamais vous voulez donner des noms 1 toujours n'hésitez pas alors en tout cas pour moi je sais pas si toi dame est intéressé de les renommés mais un abatio me le demande si oui pourquoi pas pourquoi pas alors faudra préciser dame n'aide d'ailleurs je m'excuse vous avez vu qu'il y avait quelques blancs à son truc c'est quand même temps je regarde un peu au bs je fais des donc je pense que vous avez des blancs pendant que victor parler sur la vidéo c'est pas passionnant au début mais oui si vous regardez les personnages là je les fais défiler d'ailleurs sauf mon petit enfant qui est l'élu parce qu'on a tous un élu en fait moi j'ai choisi lui mitotin donc je leur nommerai pas les autres avec plaisir en essayant de rester dans des noms un peu fantaisiste mais allez-y parce que moi du coup j'ai un pillard enfin voilà je montre à l'écran je parlerai pas forcément à chaque fois il ya une guerrière à récolte une récolteuse je pense qu'on peut le dire l'apprenti guerrier je le touche pas un apprenti chasseur ouais et un artisan pareil j'ai un apprenti guerrier un apprenti chasseur donc moi pour l'instant l'élu je l'ai appelé le signeau noir si jamais quelqu'un me fait un bon rp veut être l'élu et ben écoutez vous gagnerez le droit d'être l'élu ça ne me dérange pas voilà pas de souci moi je garde mon petit élu à moi mais est ce que tu peux prendre une tunique écailleuse toi tu peux prendre une tunique écailleuse moi en même temps de mon côté en attendant je regarde un peu mon équipement parce que moi par défaut quand je prends un truc j'enlève tous les équipements à tout le monde et puis je vois un petit peu selon ma pensée je vous expliquerai pas le signe je pense qu'il avait peut-être un peu fait dans ces trucs parce que c'est pas voilà c'est pas évident si on commence à partir on passerait je passerai on passerait dix minutes à vous parler pour dire je fais ça parce qu'il ya ça mais vous voyez ça c'est vrai que c'est pas il n'est pas très simple d'accès quoi comme ça on va pas faire effectivement un tuto didactique il ya ma série précédente là dessus pour tous les concepts et c'est donc bon on va quand même essayer de pas non plus rien dire de ce qui se passe mais alors là pour les concepts vraiment les combats les différentes compétences les différents types de trucs le moral machin et tout vous invite à vous reporter aux premiers épisodes les deux trois premiers épisodes de du let's play en early access et tout ce qu'il faut dedans exactement c'est parfait j'avais bien sûr que les enfants vont leur mettre des armes à distance quand on peut en mettre des armures oui je crois que tu peux ouais tu peux la seule chose que tu peux pas leur mettre c'était des petits objets là je suis comment enfin des espèces d'accessoires pas c'est même pas des des bagues je sais pas c'est que des bagues ou il y a d'autres choses ouais je sais plus ouais non mais t'inquiète c'est un apprenti guerrier on va lui laisser ça doit être bijoux puisque je vois les filtres armes armures bijoux outils animaux ouais ce serait bien les bijoux qu'on peut pas leur mettre les bijoux ouais c'est vrai il a le pire il a son sanglier apprivoisé c'est ça donc nous on commence avec une arbalète de fer et une armure légère de fer ça ça va envoyer du pâté je sens ouais j'ai commencé ouais on vous a pas montré l'intro parce qu'en fait je vous demande sur ma vue peut-être peut-être le signe va pouvoir vous montrer la même avec divinité la tribu voilà il ya tous les trucs qu'on a pu choisir au début ouais tous les supplémentaires pia personnages supplémentaires guerriers artisans récolteurs j'ai pris héritage familial qui permet de commencer avec deux équipements de bonne qualité et les enfants voilà ça c'est le pouvoir du dieu on peut pas le changer tout le reste on peut le changer sur un système de cartes pareil vous reportez la vidéo du signe si vous voulez voir je sais pas si tu l'avais montré mais mais bah si si je vais montrer je crois dans le débat voilà premier bas c'était pas encore tout à fait abouti 1 ça a plus évolé maintenant mais ouais ouais bien sûr c'est des points des points des divinités des cartes à débloquer externe ouais bon bah voilà que l'on va jouer un petit peu ce qu'il ya de beau maintenant c'est sympa ils ont rajouté aussi sur les les ressources qui varient selon les saisons il ya un petit ouais 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 tout à fait ouais ouais un système de saison qui fait que tu en as moins le rond et même pas complet selon la saison je vois ça effectivement donc attend faut vraiment que ce que comme je parle pas fini forcément je n'avance pas trop mon groupe mon toute façon je vais le faire ouais je me suis déplacé je suis en pleine montagne donc je me suis déplacé de deux caisses je peux pas aller plus loin de toute façon comme d'hab l'objectif au début c'est de trouver un endroit à peu près sympa où poser sa ville ça ça change pas ah oui c'est vrai qu'ils ont des pouvoirs chacun aussi ouais les maîtres récolteurs niveau 1 est fanfaronnable ouais les trucs qui servent en combat et les trucs qui servent bah pas en combat c'est ça exactement c'est vrai que c'est important à regarder mon gamin il a mode protection c'est cool ça vu qu'il va pas aller sur le combat récolteurs déchirement de la violence du coup la petite tunique elle n'est pas je suis un peu déçu de ma récolteuse pas terrible de base enfin pas des notes exceptionnelles quoi moi il m'a l'air pas dégueu 7 de récolte ah ouais non bah tu vois moi alors j'ai mieux les 7,4 mais je trouve ça un peu faible elle est pareil que mon pire en fait mon pire ouais mais dans une autre partie que j'ai fait bon là mon artisan tu vois il a 9,2 par exemple ma récolteuse de base elle avait 9,8 c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas exceptionnelle mais en fait ça va un peu alors parce que j'ai pareil j'ai 9,2 pour en fait non ce qui se passe c'est que c'est un peu la chance c'est à dire que là la mienne elle a trois pouvoirs elle a force brute maître récolteur niveau 1 et fanfarona niveau 1 dans ma partie elle avait pas fanfaronade par contre elle était en contrepartie maître récolteur niveau 2 ce qui fait qu'elle était meilleure de base en fait c'est tout bête c'est aléatoire donc donc voilà c'est pour ça que je dis ça en fait c'est officiellement elle est pas mauvaise mais c'est vrai qu'au début on blablate un peu ça se tassera mais c'est normal moi il est chanceuse ma récolteuse ce qui est pas mal ce qui est pas mal ouais donc je suis désolé c'est pas passionnant ce que je suis en train de faire on va le mettre à elle voilà un peu mieux bon bah moi j'ai fini pour l'instant ouais je finis juste de désactiver ton bois aussi ouais le bois non t'oblige tu désactives ton bois toi bah je désactive les bois que j'ai pas envie de brouiller quoi genre là j'ai commencé avec du charbon et du boisson moi j'ai pas vraiment envie qu'il le brûle en canton ah oui d'accord le bois normal tu l'as laissé le bois normal je l'ai laissé ouais mais de toute façon c'est vrai mais voilà ouais ouais c'est ça mais non non mais le bois moi je l'ai peut arrêter je vous montre un j'ai que dit ouais non mais montre t'as raison donc fini parce que comme je passe à chaque fois sur autre chose ouais j'ai commencé avec un peu de charbon et un peu de boisson je les désactiver pour pas qu'on ait besoin de brûler par contre au niveau bouffe pour l'instant on va manger tout on verra après une cible ok bon on va le mettre à lui ça ah non ah ouais non c'est une arme un arme parchemin on va le remettre tout vieux voilà ouais il a décide la dizaine complètement de vieux mon artisan il est tout gris il est tout face à vieux quoi je peux pas dire je peux décale ça autrement vous irez voir sa vision si vous voulez voir un vieux ouais c'est ça il est vraiment vieux quoi je peux rien y faire et elle voilà on va la mettre comme ça c'est pas mal les enfants les baguettes l'artefact de bois ok donc moi je vais me déplacer alors on va essayer de rester pas trop loin mais en même temps on pourrait aller vers l'espèce de ruine qui passons sur la droite la quête principale va nous parce que même si on la passe elle est là et toute façon tu vas voir elle va très vite nous obliger à aller à des endroits donc enfin tu la connais ouais ouais on connaît début au moins hop tu vois je me rapproche de toi mais pas trop fait je découvre un peu et je passe le premier tour alors je peux inviter des joueurs à l'événement ouais c'est ça c'est ce qu'il faut faire ça c'est vraiment pas ça ils l'ont bien fait par contre la seule chose qu'il faudrait que tu fasses à tiens non traduit ça intéressant oui on fera des remarques comme ça parfois oui oui parce que c'est un peu compliqué les fois de savoir quoi est traduit en fait on a traduit toute la chaîne d'événements principales mais pas la chaîne d'événements principales liées aux dieux donc il y aura des morceaux traduits des morceaux pas traduits je pense c'est ça donc du coup moi je vois ce que tu fais par contre quand tu fais un choix enfin au pire on en discute mais si tu fais un choix tu dis juste à votre ce que tu as fait parce qu'en fait ce qui est bizarre c'est que ça ne me montre pas le choix que tu as fait c'est à dire ça a montré la suite mais ça ne me montrera pas le choix que ça me rapproche à celui que tu as fait ouais étrangement mais bon là ouais c'est quand il nous apprend à faire la bouche il nous fait blabla voilà vous pouvez manger ouais là on s'en fout c'est pas important j'ai fait note j'aurais peut-être dû passer mais ouais c'est pas grave donc est ce que vous voulez savoir ce que c'est qu'être un élu pour l'instant on sait ce que c'est voilà en gros là il veut qu'on fasse un campement quoi c'est pour t'apprendre on va essayer de camper bah pour l'instant il y a pas mal de bouffe de ce côté là de la map alors toi vers toi ouais moi à la limite je peux essayer de faire à mon avis la malachite coûte cher à faire parce que vers l'eau j'avais des fruits là il y a du bois là ici ah là c'est pas mal ouais il ya un petit spot assez sympathique on n'est pas obligé de camper à ce tour là non plus on peut avancer je prends de la hauteur à un village slave parce oui cela vient cela vient cela vient il ya des zoos là bas aussi ok ouais bah écoute par contre ouais c'est dur d'avoir alors je sais plus le campement je crois que c'est toutes les cases autour me semble-t-il c'est une case autour de distance ouais et après pour fabriquer genre si on veut fabriquer le lidl il va falloir qu'on ramasse il faut beaucoup moi je sais pas de quoi faire lidl pour l'instant non bah non ouais donc moi je peux ramasser que les légumes du coup parce que du coup il ya de la malachite mais j'imagine que c'est bizarre parce que je la vois mais savais quand tu la voyais tu pouvais la ramasser ouais mais les grises et en fait donc je pense que t'as pas le t'as pas débloqué il faut débloquer la recherche tu la vois griser c'est à dire grise parce que moi j'ai le rond vert autour pourtant et à l'intérieur et voilà elle aurait une couleur sinon elle serait de la même couleur quand je laisse la souris c'est ça si tu regardes dans la recherche ouais mais tu as raison je me souviens que par rapport t1 tu ne voyais pas la ressource tant que tu n'avais pas débloqué ils avaient changé dans le 2 tu la vois mais tu ne peux pas l'exploiter t'as pas la connaissance en fait exact exact ok moi je veux juste prendre des légumes alors ça va être bien de toute façon je pense que moi je voulais enfin on verra si on trouve autre chose mais une idole en malachite pour commencer ça doit être pas mal tu mais ouais c'est pas faux alors je connais pas plus le jeu que ça je le dis c'est la première fois que je me lance j'ai fait une partie en solo de une dizaine de tours et j'avais commencé une partie multi choix avec ma copine de cinq tours voilà pour dire que je suis assez vierge dans le jeu je le connais de loin mais parce que j'ai fait le 1 et que voilà mais je connais pas plus que ça ouais pareil moi j'ai j'ai fait les j'ai fait l'early access mais j'ai jamais été très très loin dans l'histoire du coup voilà c'est ça donc ça pour dire que on va découvrir un peu en même temps que vous un pas mal de choses plus pour dire ce truc là alors par contre je pense que là où je peux mettre des gens je peux foutre des gens à faire de la recherche histoire qu'ils glandent pas on peut peut-être cuisiner des trucs sur d'avoir un meilleur à manger des rolada ouais ça pourrait être pas mal allez les enfants à la cuisson c'est parti moi j'ai pas de viande de base j'ai que des fruits en fait non si que des fruits des champignons et je peux pas les mélanger je pense ouais non de base je crois que tu as que base viande ou alors faut que tu débloques une recette mais du coup tu dois consommer de la recherche ouais c'est ça donc non de base je peux faire j'ai que des fruits des légumes et des champignons et je crois que ces choses là servent à accompagner de la viande sauf si tu débloques les bonnes recettes ouais c'est de base ouais c'est ça dans l'os exactement donc attend parce que là j'ai deux personnes qui récoltent les autres ne font rien on peut les mettre en recherche au pire ouais c'est ce que j'allais te dire surtout que plus il est pas dégueulasse en recherche ma guerrière non plus bon tu me diras ça suffira pas mais mais par contre je pense que ça doit faire même si tu fais pas un point entier je pense que ça doit faire avancer la barre quand même non je pense oui pire ça te fait gagner un petit peu d'xp quoi ouais ouais non mais c'est pour ça et je regarde parce que j'ai un mec qui est bon en artisanat mais qu'est ce que je peux faire des choses ouais si je peux faire un je peux faire un outil de récolte avec du bois et en matière secondaire de l'ambre ça me donnerait à à west ici je peux prouver une croix rouge de base mais en fait si j'ai les ressources parce que de base j'ai de l'ambre en fait comme j'ai pris le truc d'oiseaux machin ouais non moi j'ai que de l'argile et je peux rien faire et du coup je peux améliorer la récolte avec ça bah je vais le faire attend tu m'excuse je regarde parce que comme j'ai jamais vraiment fait vas-y vas-y ah ouais ok tu as des pouvoirs que tu peux attribuer maintenant effectivement ouais donc soit j'améliore que l'arrêt ah oui soit tu améliore la récolte pure soit un pourcentage la vache ouais putain oui effectivement celui du pillard qui augmente un peu tout non mais je vais faire la grâce du récolteur combien ça me coûte en temps ouais 253 le mec est à 108 24 ok pure tu peux passer quelques tours là à camper ouais ouais non mais c'est peut-être bien ce que je vais faire mais attends c'est moi ou en fait j'ai pas assez d'ambre j'ai peut-être pas assez d'ambre en fait j'ai pas bien regardé ah ouais non j'ai que deux ombres il m'en faut 10 ah oui d'accord c'est pour ça qu'il y a la croix rouge en fait non parce que si tu veux j'ai mis mes mecs et la barre d'avancement était toujours à plus 0 donc je comprenais pas et à gauche je viens de voir ah oui oui tu peux tu peux mettre en mode conception pour pouvoir fabriquer enfin prévoir des trucs exactement c'est ça mais si tu avais les ressources mais ouais même si tu les as pas tu peux prévoir mais derrière je peux rien faire non non bah écoute j'en ai mis deux en recherche je peux pas faire mieux bah les deux autres ils vont ils vont rien faire et on va passer le tour alors un événement invitons ah bah oui du coup hop la quête principale alors blablabla on a campé on va aller checker la maison abandonnée c'est ça donc en plus comme ça on se prévient pas trop la quête principale au moins au début oui voilà les gens pourront la lire effectivement alors il y a des sales bêtes à côté elles sont dans la forêt j'arrive pas à voir ce que c'est j'ai récolté des légumes alors moi j'ai récolté des légumes si je recommence je peux en récolter encore au pire je peux faire un peu plus de légumes et donc ouais la recherche faut vraiment la faire entièrement pour que ça fasse un point d'accord ok la quête de théodore à pop est juste au sud de là où je suis c'est ça sachant que je suis pas obligé de venir avec toi si tu y vas tu la déclenche pour eux et même moi je serai considéré à côté pour la quête principale même si je suis loin ah oui il ya que oui parce qu'il ya une zone une zone de six hexagones pour les événements ouais ouais en gros en résumé si je suis trop loin de lui je peux pas intervenir dans son event alors son event je parle c'est un défi ou autre et surtout si je peux pas intervenir dedans il n'y a pas de fonction dans le jeu pour voir c'est à dire que pendant qu'il le fait moi je regarde la mini-map je peux pas appuyer sur un bouton pour regarder son combat on va essayer de minimiser ça au maximum mais on pourra rien promettre donc ça c'est le premier event ouais c'est la suite non mais là c'est pas la quête principale j'ai attaqué par contre je l'ai avantage c'est voilà comme on est à proximité je l'ai donc là je vais pouvoir intervenir alors on a un chasseur on va partir à la chasse ça marche je pense qu'on va défoncer un mais donc voilà premier combat au moins facile pour montrer un peu alors comment ça se passe du coup avec tout le monde alors ouais deuxième petit point négatif parce que je dis ça parce que récemment c'est qu'en fait c'est très dommage mais je peux pas voir tes cartes je peux pas voir les miennes ce qui fait que bah c'est un peu galère de se dire alors comment ça marche en fait t'es la couleur verte donc en premier c'est toi qui va te poser après c'est l'ennemi et après on va partager vert violet vert violet et à la fin voilà ouais c'est voilà c'est ça ouais moi j'ai 3.1 à chaque fois non 4 en tout et toi t'en as 4 mais t'en as 2 à la fin d'accord voilà c'est ça au final t'es c'est juste quand on est en même temps bon ça peut être un peu galère de se parler et un bug alors que je t'inviterai à ne pas faire je préfère le dire si tu vois que la liste est pleine à droite des actions comme on est deux on peut y avoir énormément de cartes il ya un bug je leur ai signalé si tu descends dans la liste tu peux plus remonter je peux plus revoir le début de la file d'attente faut pas descendre voilà je te le dis ça évitera de le faire j'ai posé un truc mais je peux pas faire fin de tour ouais alors c'est moi je peux quand je vais faire ok je sais pas pourquoi d'ailleurs mais c'est d'être parce que j'ai peut-être cliqué puis après faut que tu valides un truc du genre ouais c'est ça mon mec il attaque vite il fait 10 de dégâts c'est ça il est fort mentalement lui en fait il a une attaque spéciale premier premier mouvement un truc du genre connaissance du terrain d'accord ok donc moi je regarde parce que les mails sont principalement des il a un petit des boeufs un petit boeuf par moi j'ai en train de regarder mes trucs je suis principalement des choses qui énormément l'héros peut surtout les retarder vers je fais quasiment aucun dégâts avec mes gamins qui peuvent attaquer mon fourbe les autres ils ont même pas d'attaque en fait bah écoute j'en ai une autre qui t'a pas neuf sinon je pourrais poser au prochain tour eh ben ce que je vais faire dans elle que des trucs qui est pas mal d'armure cela dit un lui aussi peut-être les poser aussi ils font pas beaucoup de dégâts mais ils pourront opposer lui bris pas un gros tank mais j'ai pas trop de possibilités il est classe ouais c'est mon petit roublard enfin pire par oui fin de tour c'est moi hop oui c'est un concept en affronte des cerveaux des loups t'imaginer que c'était un concept 1 c'est pas pour ceux qui connaissent pas le dans là on fait un combat mental donc on affronte les capacités mentales adversaires voilà c'est un pack de bêtes ils sont pas forcément ultra badass si c'était une sorcière ou un mage il aurait peut-être fallu choisir le combat physique plutôt alors on peut pas mettre les cartes en grande on voir le truc mais bon en gros voilà connaissance leur truc dans le genre dans le 1 c'était pareil je vais mettre lui ici pourtant qu'être pourtant qu'est un peu ton mec là comment tu prennes pas les attaques du cerveau ouais je prends ça me va et je vais essayer de les retarder un petit peu j'aurai retardé le cerveau ce serait bien je vais voir que si j'y arrive je peux le mettre un plus deux si je comprends bien on va voir pas sûr que ça suffira du coup mais ça peut être un peu tenté mais j'en ai ouais mais j'en ai d'autres après je peux encore voir si c'est bien ce que j'ai compris mais je pense que ça se fera l'attaque fait ouais non c'est à l'attaque que ça se fait oui et puis du coup bah mon mec t'en que plus là pour le coup ouais non donc en fait c'était un mauvais choix à l'étourdissement et ouais effectivement faut qu'il faut qu'il attaque en premier je pense que c'est un truc de soutien parce qu'il ya aussi des fois où tu tu poses pas une carte en fait elle se met en soutien direct c'est à dire que elle rentre pas sur le champ de bataille elle se met en ouais bah c'est une compétence passif quoi c'est ça mais pas là ouais bah j'ai mon gamin il peut faire ça je peux faire un mot de protection mais enfin du coup je l'ai déjà fait donc ça me coûte 2 du coup je peux pas le refaire ah oui j'avais pas vu c'était marqué une attaque à cible unique effectué depuis la ligne de mêlée j'ai pas bien elle ici effet neuf la moyenne one shot des trucs même si et puis elle est relativement rapide on va dire ouais c'est ça par contre il fait des way ils font ils font quand même des dégâts donc en fait non il fait des gars 5 de dégâts et on fait 5 de dégâts et en plus comme il est tour dit il rajoute deux délais du coup du coup il faut mettre en premier en fait pour qu'il tape le plus vite possible c'est ça ouais ouais parce que plus on je passe vous avez remarqué mais plus on pose tard les cartes plus elles ont un délai là je le montre moi on voit la petite horloge là sur la droite c'est ça ce qui fait qu'en fait ça crée un système d'initiative en fait sur la droite comme on voit d'ailleurs quand je prends quand je prends une carte alors là vous n'avez pas le voir l'exemple est mauvais mais quand je mets rien que le curseur sur une carte non il m'affiche où est-ce qu'elle sera à droite bon là il me le montre en page 2 mais je vais pas les voir mais je le montre aussi sur ma vidéo on voit le truc qui se sur ligne eh ben voilà on peut aussi voir l'estimation de ce qui va attaquer donc il ya des attaques qui permettent de choisir les cibles et de base ils attaquent en ligne droite en mode brutasse c'est ça je pose elle là mais franchement c'est sans grande conviction je ne sais pas comment faire les enfants non et déjà fait des attaques spéciales toi moi ils font que des dégâts normaux pour le coup ouais ouais non mais finalement c'est pas si mal que ça puis ma tu vois ma guerrière aussi finalement fait j'en ai plusieurs en fait non ils sont pas terribles en fait ça va le violet et classe ouais c'est sympa ouais et fin du tour donc là il pose la dernière carte et après deux tours de combat donc les résolutions du conflit ça va se passer dans l'ordre dans l'ordre donc là avec ce personnage peut choisir qui je vais cibler parce que tu attaques à distance donc du coup et qui a fait personne devant toi mais le cerveau je peux pas le tuer donc je vais sinon dans one shot 1 ce qui est chiant aussi c'est que tu vois tu on voit la loupe assis j'allais dire tu sais tu vois pas dans la liste à droite laquelle c'est mais s'il faut que tu regardes la carte le temps qu'elle a en haut à droite pour savoir la prochaine qui joue en fait si tu peux buter celle qui a 10,2 en haut c'est comme ça que tu peux la retrouver d'accord bah je l'avais jamais vu ça donc c'est celle qui est à gauche de celle que je pensais je pensais de faire le livre qu'elle est un tac empoisonné mais ouais peut-être mieux tuer la loupe en fait sa raison bah disons que ça nous fera à trois tours à trois attaques après à nous donc voilà donc là du coup on lui fait moins 10 comme et 6 de vie ça va tu ensuite il ya le cerveau qui va attaquer alors moi je vois tout en décalé ça me faisait la même chose j'ai un lag ce que là j'arrive à moi j'arrive à la fin ou à stocker à la que je sais pas trop ouais non il reste encore quelques uns qu'attaque là ouais bah tu vois moi je fais la raison du résolution du conflit deux sur deux il ya c'est pas il y a des petits problèmes de des synchros quoi ça dépend peut-être aussi de comment t'es configuré un moi je suis en mode je suis en animation lente ou un truc genre peut-être moi je suis en bas à droite je suis au milieu tu es en milieu toi tu paris alors du coup je choisis qui j'attaque bah ça pour le coup ça vaut le coup d'attaquer le cerveau là ah bah oui le cerveau alors on le voit pas trop parce que c'est sélectionné des sélectionnés mais il ya un petit symbole en haut la violet on voit pas très bien dans le contexte qui signifie qu'en fait c'est une copie c'est à dire qu'en fait ça c'est la même carte qui joue deux fois c'est pour ça que si j'en attaque une je vais faire des dégâts aux deux en fait c'est ça là voilà je l'attaque et boum ils prennent tous les deux moins 10 et donc les deux disparaissent on débarrasse de deux d'un coup quoi ce qui est plutôt intéressant alors on l'a résolu easy hop là on l'emporte et on récupère un peu de viande et un peu d'eau alors ce que c'est violet ça veut dire que c'est toi qui le prend je ne sais pas oui les petits carrés disent qu'il qui gagne alors général c'est partagé enfin moi dans tous les trucs que j'ai vu c'est partagé pour le coup là non mais pour ce qui a gagné ça va ouais ça va pour quatre morceaux de viande et un os mais oui c'est ça c'est partagé aussi ouais c'est aléatoire je pense ok donc du coup bah vu qu'on est planté là qu'on peut rien faire on va camper un tour ouais bah moi je suis déjà est ce que je peux finir d'ailleurs ouais il nous a filé une décoction au noix je sais pas s'il a une utilité mais par défaut ils vont le rajouter à la gestion de la bouffe si tu fais un camp ah oui c'est vrai mais je sais pas ça sert à quelque chose d'autre que ça en fait si je crois que tu peux faire des recettes avec ah ouais sûrement bah oui sûrement tiens mais non je les m'aime pas moi tiens c'est marrant ça tu l'as pas eu toi la décoction ouais mais je l'ai vu dans les ventes mais je l'ai pas eu mais peut-être qu'il y avait un petit petit truc de gain j'ai pas fait gaffe ah ouais bizarre toc on va décocher utiliser de nouveaux combustibles utiliser de nouveaux aliments comme ça au moins on sera pour merder je vais pas encore ramasser des légumes ouais j'aurais pu me déplacer la cuisine que j'avais commencé en fait je peux pas la continuer donc elle est perdue parce que j'ai bougé mon camp j'imagine c'est pas grave on va ramasser des légumes et de la bouffe et de la viande ça sera très bien on voit que damnen m'attend là ouais 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 mais t'inquiète alors il y a des rats qui m'attaquent très très bien bah écoute oui j'arrive combat c'est combat alors un gros ras et des rats pas de tonne d'armes ils ont quasiment eu ouais ils sont pas terrible on va le faire histoire de te remontrer un peu le concept mais il ya peut-être des fois on fera les combats auto parce que bon ouais 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 alors là du coup donc là c'est un combat physique vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes compétences ils font pas les mêmes dégâts que la dernière fois là il faisait 2 elle faisait 9 et 5 et lui là là j'ai la possibilité d'installer un d'invoquer un loup garou toute façon il ya trois types de défis les rouges c'est physique les jaunes c'est mental je crois et les violets c'est spirituel si mes mémoires est bonne c'est ça ok voilà donc là pour le coup niveau dps physique c'est pas ouf j'ai mon chasseur qui fait un peu un peu le taf mais lui peut invoquer son sanglier c'est marrant du coup parce que ça on peut pas le choisir mais en fait ce qui aurait été intéressant c'est qu'avec mon dieu c'est que ce soit moi qui soit en premier en fait pour que mon gars il gagne du délai à chaque fois et là en fait je suis je joue après après le premier tour de l'ennemi ce qui fait qu'en général en deux il porte il pose deux cartes dès le début donc je peux pas tu vois directement profiter mais c'est pas grave on pourrait ni faire mais c'est dommage mais est ce que c'est parce que c'est moi qui ai lancé l'event ou est ce que c'est des joueurs je crois que c'est toujours le joueur ouais je crois enfin moi de ce que j'en ai vu du peu de jeu que j'ai fait en multi je crois que c'est toujours comme bref c'est pas mal hein quoique là il a joué qu'une fois il a mis qu'un truc mais il a peut-être gardé des points mais je pose un sanglier en face du fatrate pour tant qu'un ouais tant qu'il est vas-y pas de souci quand même 18 pv cette saloperie ouais tu m'étais donc lui en plus il a force de la nuée ce qui fait qu'à chaque fois qu'il posera un autre à il va booster sera ouais c'est ça on met un petit archer aussi énormément de dégâts mais bon il est là c'est vrai qu'on est un peu un peu les gens en puissance quoi donc là il a mis une copie vous voyez ça fait un petit boost sur le mec de damnen on a vu une petite animation ouais du coup il a gagné un petit peu il est passé devant le ras c'est plutôt pas mal ouais c'est pas mal comme truc ouais c'est à toi je crois c'est ça ouais non j'ai ma guerrière il faut faire qu'il pourra faire un petit peu à l'écrasement c'est pas mal ça écrasement par contre ouais moi ça m'emmerde parce que du coup il peut pas utiliser son truc de son mode protection là mon gamin c'est un peu chiant alors du coup j'ai j'ai ma mon artisane mon artisane qui peut qui peut taper un peu quand même ouais elle a une armure potable on va la mettre là après j'aurais pu j'aurais pu prendre cette place j'aurais dû jouer j'aurais dû de la garde prendre cette place là mais ouais parce que disons que j'avais mes armures et je demande qui fait qu'en fait en l'attaquant lui ça attaque et s'envoie sur les cases autour de lui sauf les diagonales les envoie les dégâts que j'envoie je vois bon effectivement c'est vrai qu'on fasse gaffe à ça mais tu vois c'est pour ça c'est dommage pas pour les voir les cartes de l'autre parce que si tu vois le temps que je suis en train de consulter bon on peut pas trop c'est il y aura des ratés en toute façon c'est certains au là oui ce que je vais faire mon papy il est pas terrible qu'est ce qu'il est en attaque non mais c'est pas ça que je veux voir ah voilà là il peut faire du soutien réduit le délai de l'assiste de l'allié ciblé ça a un intérêt ça peut faire que ma fille va taper avant et qu'on pourra peut-être du coup buter le rat ouais alors je peux le descendre que de 1,8 part ah ouais donc c'est passé donc tu peux descendre ton gars pour qu'il attaque avant le rat mais ça changera pas grand chose ouais non non c'est clair je peux faire un truc ouais ça c'est un peu inutile quand même quand je regarde un petit peu ce que mes personnages peuvent faire ouais là on est vraiment sur les premiers combats donc cible deux alliés ou plus situé sur le champ de bataille ah ouais à la limite je peux faire ça c'est pas mal ça on va faire ça ils font combien des gars ils font quand même du dégâts je vais booster je mette 8 d'armure à ton sanglier je vais rajouter 8 d'armure à ta meuf à 8 ouais ouais bon c'est ma guerrière par contre en contrepartie je n'ai pas mis elle fait pas de dps mais bon il n'y a pas de grosse menace donc je me dis on va plutôt essayer de sauvegarder mais tu vois le sens il se booste il a posé que sera là quoi il n'a pas posé ses petits rares intéressant mais du coup il fait 10 de dégâts ça tabasse c'est ça il faut savoir que il faut savoir qu'en contrepartie par contre il pose des copies mais les copies coûtent cher c'est à dire que vous voyez là sur mes cartes celles que j'ai déjà posé je peux les reposer une deuxième fois par contre elle me coûte deux au lieu d'un ouais mais c'est pour ça que je peux rien faire avec mon dernier point malheureusement lui peut pas voilà il est bloqué je pourrais poser des trucs vous voyez là j'ai des trucs qui coûte un encore mais ils font rien comme dégâts et en plus ils vont se prendre des jetons dans la tronche donc ça ne sert à rien quoi donc ça c'est une gestion à voir effectivement c'est ça c'est ça c'est ça alors comment il va attaquer il va attaquer il va attaquer il va attaquer par contre ouais les rats se boostent c'est vrai que maintenant ils font de plus en plus mal quoi et en plus il va pouvoir poser je pense un dernier rat il va peut-être monter à 11 de dégâts quoi c'est ça mon avantage c'est qu'on va tabasser ce rat là donc il va très très vite crever normalement après il a quand même 18 de vie qu'est ce que je peux faire d'intéressant je peux rebooster avec elle ou faire du dps ce qu'on va leur faire on va leur faire pas mal de dégâts du coup parce que là l'avantage c'est qu'on va faire tous les dégâts qu'on va faire vont se répercuter sur toutes les cartes ok ce qu'on va faire fait suffisamment pour le tuer par contre il va falloir qu'on tape tous non non mais tu vas voir ce que je vais faire on va prendre le repasse boost je vais rebooster tout le monde ça ils vont ils vont ils vont quand même plutôt bien résister alors j'espère assez normalement ça devrait après ça va dépendre où il va poser sa dernière carte mais ouah putain 14 oh la vache quoi ouais par contre putain là ça va faire mal c'est tellement la violence si on les tue pas ouais on va taper sur bah de façon c'est tous les mêmes donc ouais 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 c'est pareil l'un ou l'autre est ce qu'on va arriver à les tuer avant qu'ils aient tous attaquer non finalement tu as j'aurais dû taper à mettre un peu de dps j'ai trop joué sur la défense là on va savoir il a pris un petit peu de dégâts mais c'est pas dramatique il lui reste il leur reste 1 pv vous êtes sérieux putain j'ai utilisé mon attaque pour 1 pv quoi ouais bah faut que je l'utilise quand même on peut pas laisser taper c'est pas possible non et moi bah lui oui bien sûr elle va reprendre un peu de dégâts encore et c'est comme ça et du coup vu qu'on l'a pas tué ses dernières cartes en vue qu'ils avaient pas toutes jouées bah il ya une nouvelle phase c'est ça bon là on va l'éclater un clairement mais ouais donc bah du coup elle vous voyez que son armure se régénère pas il reste reste blessé donc pour l'instant on va pas envoyer on va tester le loup-garou pour le fun marrant par contre ce que moi ma personnage son armure héros enfin en tout cas la voix ah oui putain ou putain la violence du loup-garou oui j'avoue la violence du loup-garou dès le début là cela dit c'est basé sur la perception et c'est vrai que c'est un chasseur donc blind perception ah ouais putain zéro d'initiative et dégâts ça pique c'est étrange parce que du coup moi c'était irina et elle a repris toute son armure et elle a repris une vie ma ta personne qui s'est pris des coups toi c'était la tienne qui s'est pris des coups oui c'était la mienne ouais c'est la mienne la meuf avec son po là ouais ouais bah non c'est effectivement vu comme ça donc le drap il est à 7,8 alors attends c'est intéressant parce que moi je suis à 7,9 s'il pose une autre carte je vais être en dessous de lui normalement ta guerrière ça ouais et câble du coup bah déjà tout le temps tu l'es non tu pouvais pas tuer les deux toi donc celle là c'est bon bah disons que moi je vais pas le tuer ah je vais pas le tuer non en fait non je vais pas le tuer faudra rajouter un petit chouïa de dps mais j'ai rien qu'à taille de la distance malheureusement enfin il me faudrait deux points je vais attendre d'avoir deux points moi c'est un archer derrière moi par contre normalement c'est bon on fera combien 8 et 3 11 et je vais lui mettre combien je vais lui mettre plus 2 ouais ça devrait le faire on va voir mais ça devrait être bon et faire des copines donc là maintenant que j'ai accumulé deux points envoyés j'ai gagné deux points d'action que j'ai pas utilisé autour d'avant je peux rejouer je peux rejouer mon gars alors par contre si je fais ça et ça 13 donc c'est un peu de la merde par contre je peux poser une petite dac de jets empoisonné histoire de dire moi parce que pourquoi pas parce que pourquoi pas exactement il s'était fait défoncer le fion comment ça se fait qu'il a perdu la moitié de sa vie lui ouais j'ai pas le souvenir de c'est pas le loup-garou qui est infusée dégâts quand tu invoques le loup-garou c'est un peu ce que je suis en train de me demander pourrait bien qu'il ya un effet qui se coule quoi par la moitié de sa santé un détail qui a son importance effectivement ouais c'est ce que je me suis dit la merde ça ça s'est fait effectivement j'espère qu'il est pas considéré comme blessé du coup parce que c'est chiant je m'étonne faire ouais tiens toi je passe ça va suffire ouais impeccable il va jouer plus vite nickel bien joué au bas autant faire ça imposer des dégâts pour faire qui faire du dégâts là y'a pas trop d'intérêt il a posé son 3 pour encaisser des trucs mais une fois de plus je vais rien faire avec mon dernier point parce que je pourrais poser des gens mais ça vraiment aucun intérêt de toute façon on va largement le défoncer les enfants ne servent à rien et après j'ai plus qu'un point un point pour le fun allez hop sert à rien mais c'est pas grave histoire d'avoir un loup-garou un peu plus badass voilà c'est ça bam moins 11 voilà hop du coup là il va passer juste donc là je peux lui balancer ma petite dague est terminée et cette fois je gagne deux os et donc ouais mon mec a quand même perdu 13 pv ouais donc attention quand même ouais faut quand même pas non plus faire n'importe quoi avec ce avec cette compétence quoi c'est ça pas le truc de dernière chance mais pas loin quand même et on apprend ce qu'on disait c'est ça alors ça s'attaque dans deux types de conflits alors que globalement un peu de la merde armure mentale améliorée on va quand même le filet ça quand moi du coup pour me déplacer un petit peu pareil je vais aller des portes lumières direct quoi ouais alors je connais pas du tout moins pour le coup les portes lumières basse et les grands méchants de ces méchants du coup je sais pas c'est peut-être une faction qu'on peut devenir potes mais techniquement c'est censé être les les méchants de thé à deux fins c'est là c'est la lumière qui crée le chat ring il est trop mais je vais faire la quête principal enfin je vais y aller à l'estime maintenant ça ne fait rien ok c'est à côté assez à côté tac la quête principale on est loin mais ça fonctionne donc c'est toujours la quête de théodore qui malheureusement est en anglais on va voir que je corrige peut-être ce message alors on entend une vieille dame qui nous dit qu'elle nous invite à manger et qu'elle ricane et on essaie de se barrer alors on peut l'attaquer on peut user d'intelligence on peut essayer de la convaincre de laisser partir on a vu qu'en combat brut on n'était pas oufissime c'est pas ouais c'est pas le mieux après intelligence ou mental ça reste une sorcière je suis pas sûr que ce soit fou non plus ouais j'ai de tout moi je pense que c'est quand même sur le physique qu'on a le plus de chances de la buter enfin ça ressemble à une sorcière se trouve c'est pas du tout une sorcière ah bah moi je l'ai fait deux trois jours mais bon allez on va tenter le physique 14 pv 8 d'armure ça devrait aller en tout cas va mieux pas l'affronter sur la foi un 45 points de vie là sur le physique elle est nulle du coup forcément le physique on n'est pas très bon mais ouais non mais quand même quoi voilà dire ça comme ça du coup exactement qu'est ce qu'on a de beau on a lui qui attaque à 9 elle est directe à 11 11 3 donc si je mets elle tout de suite je vais être devant par contre c'est quoi son truc là des des pluies de pierre ouais elle doit faire du jeu à distance puisqu'elle est à distance mais c'est vrai qu'on peut pas voir exactement l'attaque précisément ce qu'elle fait ouais c'est des dégâts normaux donc ça va c'est pas non plus trop grave mais ça fait un peu flipper le coup de la pluie de pierre du coup pour commencer je vais me mettre un coup à distance aussi vu qu'il agit avant et puis voilà mais elle a d'autres choses je crois enfin je sais pas si elle a d'autres choses là on sait qu'elle va se poser en masse donc là ça lui coûte deux le prochain coup ça lui coûtera trois et quatre et machin ensuite on va mettre lui c'est mon seul dps en tant qu'à faire ce que je vais faire moi je vais faire ça comme ça elle elle va attaquer avant lui faire des dégâts d'étourdissement et du coup la ralentir normalement elle attaquera bien ça va dire que le set ouais ouais et on va la repousser en tout au fond normalement elle est rapide à 9 9 en la pensant au troisième tour quoi si je fais son attaque normale elle est à 13 mais avec ce truc là je pense et le gourdin qui me donne ça du coup elle tombe à 9 9 très 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 bien alors du coup pas comme tout à l'heure je me retrouve un peu dans le match pour invoquer le sanglier pour tanker un peu le sanglier est toujours 0 de l'initiative donc c'est intéressant de garder pour la fin du coup je suppose que s'il tombe à 0 points de vie il meurt bon le mec il passe à le la plus dans son inventaire je suppose que oui non non je crois que il revient il revient bon écoutons ouais ça fait que je le pose en face de son deuxième avatar ça roule non normalement c'est une figurine de sanglier il reste enfin en tout cas dans les souvenirs il restait ok très bien en plus il a il à l'attaque qui perce l'ennemi c'est assez pratique ok tout 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 ça c'est nul ouais booster attendre des gars que ça par contre effectivement fort que je leur file des trucs pour attaquer à distance parce que what the fuck quoi ça c'est pas terrible ouais non mais mais les ça pue d'un peu du fion c'est ça fouet j'ai lui qui peut rendre les gens plus rapide mais après c'est le catin c'est pas non plus dramatique mais non c'est sûr tu sais quoi on va filer je filais de l'armure avec pas trop trop quoi faire hop là voilà comme ça déjà on va clairement l'éclaté enfin physiquement ouais on est là elle a invoqué des rats et ça lui a enlevé de la vie du coup ouais pour ce truc qui chiant c'est que ça va nous déjà ce qui est chiant c'est que les rats sont deux donc ils vont attaquer au tout début comme le sanglier et le gamin ici pour pour l'entraîner un peu le gamin guerrier ah ouais trois dégâts quand même pas mal 5 et 13 sont mieux que les miens effectivement et du coup on va faire ça ouais franchement j'ai pas de grand grand choix possible normalement on va lui faire faire des dégâts écoute on va le mettre on va le mettre sur le côté là hop vos enfants faut savoir que selon ce que vous leur faites faire ils vont gagner des compétences et avoir tendance à aller vers certaines classes quand ils vont grandir ouais tout à fait pour l'instant ça va on en casse bien donc c'est qui ça c'est le mien c'est le c'est mon archer ok sur elle hein pardon vas-y vas-y choisis non mais je me suis trompé j'ai cliqué en fait je voulais valider mais non c'est annuler la cible ouais bah du coup c'est les rats compris c'est dommage ça n'a pas marché du ouais l'étourdissement malheureusement ça a tout annulé comme là ça fait deux attaques sur les rats bon ça va aller un sans problème mais j'ai quand même essayé de la tabasser mais ouais bon ça va aller boum elle a pris quelques dégâts bon après les tâques sur le sanglier ça va ok du coup vu qu'on a tué l'invocatrice ça marche donc ton mec perd 3 et on enfin je ramasse 7 herbes c'est à terme ouais tout à fait ça va donc théodore vient nous dire bravo c'est cool d'être trop fort un bisou ouais ça vous le découvrirez on vous laissera le voilà au début là c'est vraiment le tuto ouais 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 comme ça le reste on le fera il n'y a pas de souci on passera pas tout là c'est vraiment ouais c'est craft et trois conneries et tout mais pareil faudra qu'on aille faire un tour du coup peut-être pas aux porte-lumière direct mais aux slavien c'est pour être intéressant c'est l'abandon c'est la suite je crois de notre je me rends compte mais qu'il faut absolument je voulais je voulais t'en parler il est il est bien assez long il est bien assez long surtout pour une intro du coup j'espère que ce premier épisode vous aura plu n'hésitez pas ça vous intéresse à jeter un oeil à la perspective de dam ned dans la description dans la description exactement le lien dans la description et puis bah du coup si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit commentaire certainement comme on continue l'histoire si vous avez des noms à donner n'hésitez pas à les donner des données à préciser qui qui est censé renommer qui ce soit moi ou voilà il ya déjà les noms à toute façon bon là je suis en train de les rafficher moi pas non plus mais voilà n'hésitez pas à dire pas sérieux je veux bien prendre place et de dire tout effectivement vous voulez être artisanes récolteuse chasseurs mais alors chasseurs c'est l'élu donc il faut me prendre un petit rp ah ouais le pillard ou un apprenti chasseur aller si vous me faites un bon rp comme pour lui mitotin j'accepte de le renommer c'est un enfant qui doit devenir guerrier normalement allez-y allez on est là pour ça on s'en fout franchement là un chasseur qui est rapide qui a un mouvement d'avance une deck déjà empoisonné qui invoque des loups-garous il ya quand même moyen de faire des trucs quoi tu m'étonnes bref j'espère que ce premier épisode vous aura plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit du coup à très bientôt pour la suite à tous et merci